Nous sommes en septembre, ça signifie bien souvent la fin des vacances, mais ça signifie aussi une nouvelle mise à jour de home assistant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Comme chaque mois, nous allons passer en revue les quelques changements de cette mise à jour. Quelques changements parce que c'est une petite mise à jour, mais ça m'arrange très bien parce qu'à côté de ça, j'ai une liste longue comme le bras de vidéos à faire. En plus de vous répondre sur omation.fr. Mais j'ai pris un peu de retard, désolé. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui prennent le temps de répondre aux autres. Bon 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 bon. Mise à jour 2024.9 Premier changement, c'est encore une fois la continuité de la personnalisation des tableaux de bord avec la vue section. Comme vous le savez, la vue section permet de créer des tableaux de bord avec plusieurs sections. Et jusqu'à maintenant, ces dernières avaient des tailles identiques. Et bien ça, ça ne sera plus obligatoirement le cas. Imaginons que vous avez décidé de définir votre tableau de bord avec 4 sections. Vous avez donc une page séparée en 4, 25%, 25%, 25%, 25%. Et bien désormais, vous pouvez décider que la première section prendra la place de 2 sections, soit 50%. Vous allez donc vous retrouver avec la première section qui fera 50%, puis 2 autres de 25%. De la même façon, vous pouvez décider qu'une seule section prenne la place des 4. Dans ce cas-là, sur cette première ligne, vous aurez une seule section puisqu'elle fera 100%. Et en dessous, on recommencera avec 4 sections que vous avez définies dans votre tableau de bord. C'est encore une fois un pas de plus vers la personnalisation des tableaux de bord. Je dis ça à chaque mise à jour, mais il faut vraiment reconnaître que pour le coup, ils font un très bon travail là-dessus. Dans la même veine, les cartes, les cartes du monde, peuvent désormais s'étendre sur toute la largeur d'une section. Permettant donc, par exemple, de définir une section à 100% de la largeur et d'y mettre seulement une carte qui prendra donc toute la largeur disponible de cette section et donc 100% de la page. L'un des ajouts les plus notables de cette mise à jour, c'est le suivi de l'énergie, non suivi. Alors non, je vous assure que je ne me suis pas trompé dans cette phrase. Je m'explique. Je pense que vous êtes beaucoup à connaître le petit module Lixi. Ce petit module qui se branche sur votre compteur Linky et qui permet de suivre très facilement toute la consommation de votre logement. Et ce suivi s'affiche donc déjà dans votre tableau de bord énergie. Si vous l'avez configuré, bien sûr. Et sur ce même panneau énergie, vous pouvez également avoir le suivi des différentes prises connectées. Permettant donc de suivre des appareils individuels. Vous avez donc le suivi de l'énergie globale de votre logement ainsi que des appareils indépendants. Et bien c'est là que va se trouver l'énergie non suivie. Concrètement, c'est l'énergie totale de votre logement, donc le Lixi, moins les appareils individuels. C'est donc l'énergie consommée mais sans savoir par quel appareil. Ce sont donc des informations supplémentaires sur votre tableau de bord mais je ne pense pas que ça serve à grand chose en soi. Alors bien que quand en général je dis ça dans une mise à jour, vous me démontrez le contraire par la suite en commentaire. Et d'ailleurs je vous remercie parce que très souvent c'est vraiment pertinent. Côté nouveauté, on a encore une fois du nouveau sur l'IA. En effet, pour les modèles de langage, nous avions récemment vu apparaître OpenAI, Google AI et Yamaha. Et bien désormais, nous avons aussi les modèles d'anthropic comme Cloud, qui est quand même un très très bon modèle de langage. Il y a eu une action de Home Assistant qui ne va pas changer grand chose pour vous mais qui reste très importante. C'est un audit complet de plus de 2800 intégrations. Et le but de cet audit, c'était de s'assurer que chaque intégration respecte bien les licences open source approuvées par l'Open Source Initiative. Concrètement, ça permet de s'assurer que le projet reste bien open source, permettant ainsi aux différentes communautés de continuer à maintenir et d'améliorer Home Assistant. Et je suis sûr et certain que c'était un travail bien fastidieux, mais pour le coup très important. Au final, c'est ce qui va garantir que Home Assistant reste aussi bon à travers les années. On peut également noter quelques nouveautés du côté intégration. Nous avons NiceGo pour les ouvre-portes de garage et de portail de la marque Nice. Fujitsu FG Lair. Où nous avons un support des appareils HVAC Fujitsu utilisant la plateforme EILA IoT. Alors j'espère que j'ai prononcé tous les noms correctement, mais alors je suis vraiment pas sûr. Nous avons également du nouveau côté intégration de SM Lite, supportant désormais le SM Lite SLZB06. Et d'ailleurs, faut vraiment que je vous fasse une vidéo un petit peu plus tard sur ces fameux coordinateurs SM Lite, parce qu'on a un peu de mal à se rendre compte à quel point ils révolutionnent la domotique. Et enfin, Roach Touchline pour le chauffage au sol de cette même marque. Et le chauffage au sol, quelle bénédiction quand même, pour ceux qui en connu. Côté problème potentiel, cette fois-ci, on peut en avoir quelques-uns, même si ça restera quand même très épars. On a la suppression d'intégrations obsolètes pour les enregistrements d'appels et messages vocaux Asterix, ainsi que plusieurs autres comme LogiCircle ou Velux. Et on a des changements incompatibles sur certaines intégrations qui vont nécessiter une mise à jour de votre configuration. On peut notamment citer Proximity ou KNX. La liste complète s'affiche à l'écran en ce moment. Voilà pour cette mise à jour, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Merci à tous ceux qui s'abonnent et like. Et merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne via le petit bouton rejoindre. N'oubliez pas le forum omation.fr pour ceux qui ont besoin. Portez-vous bien. Ciao ! Tu connais déjà Lâche ton like Tu connais déjà Abonne-toi si ce n'est pas encore fait Omation Tu connais déjà Clique sur le lien en commentaire Tu connais déjà Mais les Youtubers diront toujours ça Oh mon Dieu Plus de fantômes chez moi Omation Oh mon Dieu L'aspirateur n'est plus fou Omation Oh mon Dieu Plus de sonnard dans mon salon Omation